Son passage à la maison d'arrêt de Rebos, Vien Ndiaye s'en souviendra toute sa vie. Arrêté lors d'une descente de police à l'abattoir de Pekin, sans même passer devant le juge, il fera quinze jours de prison. En prison, on ne dormait pratiquement pas, on vivait dans la promiscuité. Au début c'était supportable, mais au fil du temps, le nombre de détenus a augmenté. Même pour aller aux toilettes où on faisait la queue, tu pouvais ressentir le besoin à huit heures, mais il fallait attendre jusqu'à dix heures pour avoir accès aux toilettes. Un souvenir douloureux que partagent cet ex-détenu. Victime de stigmatisation depuis sa sortie de prison, il a retrouvé refuge dans cette mosquée. Pour dormir, c'était tout un problème. Et la nourriture en prison est de très mauvaise qualité. Quand tu passes, un à deux mois passés là-bas suffisent à t'engraisser. Abdou a passé l'essentiel de sa jeunesse derrière les barreaux pour des faits de violence. En prison, atteint du choléra, il perd la vue et sa mobilité. La vie que je mène actuellement n'est pas celle que j'aurais souhaité, Dieu m'en est témoin. J'aurais voulu avoir un boulot pour aider mes parents. Contrairement à ses camarades, Vieux a pu tourner la page. Il multiplie les petits boulots. Aujourd'hui, il tente de s'en sortir grâce au soutien de sa famille. Je l'encourage, à chaque fois qu'il vient à mon lieu de travail, je lui donne des conseils. Je l'exhorte à faire le maximum pour ne pas retomber dans l'erreur. Nous sommes de sa famille et on leur a toujours notre soutien. Comme vieux, il s'en nombre les ex de tenue qui souhaitent retrouver une vie normale. Mais les stigmatisations et les regards de la société sont parfois un lourd fardeau. de la société sont parfois un lourd fardeau. ... Merci.